Si t'as envie de colorer les cheveux en bleu sans décoloration, j'ai un produit pour toi. Je vais te montrer directement son résultat en live avec toi en vidéo mais je le connais déjà, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois et je t'assure c'est genre c'est un bisou. Genre voilà c'est bon. Ça fait je pense à peu près deux ans que j'ai pas refait des colorations un peu fun tu vois genre du rose, du bleu, du violet, du vert n'importe parce que j'ai eu l'excellente idée de colorer les cheveux en noir alors bien que ce soit hyper joli en fait après c'est chiant parce que après tu t'attends. Donc j'ai attendu et je me suis dit ok je vais prendre ma préférée de toutes qui est le Two Tone Color Treatment de Etude House en fantasy blue. C'est une marque coréenne évidemment c'est Etude House et tu peux en l'occurrence le trouver sur Stylevana. C'est une coloration qui est temporaire c'est à dire qu'elle va partir au fur et à mesure des lavages. Elle fonctionne sur le brun donc le brun comme moi j'ai jamais essayé sur plus foncé et il faut penser aussi que cette fois-ci c'est un peu plus différent que d'habitude c'est que j'ai des mèches blondes donc ça permettra de voir aussi à quoi ça ressemble sur des cheveux qui sont ma foi plus clair donc on aura le résultat sur les deux sur du châtain et sur du blond. J'ai longtemps réfléchi sur ce que j'allais faire je savais pas si je faisais un split air, si je faisais juste l'arrière de mes cheveux, si je faisais juste les pointes, si enfin voilà je savais pas et finalement je me suis dit ok je vais faire toute la tête je enfin voilà je vais commencer comme ça parce que au moins ça permettra parce que je me dis ça fait bizarre s'il reste des mèches blondes qui sont pas colorées enfin ça va faire trois couleurs ça va faire chelou donc je vais partir sur toute la tête donc on est parti avant de les colorer je vais commencer par juste les laver. Cette fois-ci j'ai deux petits produits de la marque Nard. Nard qui est une marque aussi 100% coréenne. Nard en fait ça vient, c'est le nom d'une plante hyper résistante en Himalaya. Ils essayent aussi d'utiliser un maximum d'ingrédients qui soient le plus pur. Lui il veut retourner en Himalaya. Des ingrédients qui soient le plus pur et le plus naturel possible, tout ça pour obtenir des cheveux en bonne santé. Alors j'ai les mini tailles, il existe des plus grandes tailles alors je trouve juste chiant parce que pour les sortir il n'y a pas de petit pouce pouce, t'es juste en train d'essayer de les vider comme tu peux. Ok mais les odeurs je te jure ça sent tellement bon mais c'est incroyable en fait. J'ai rarement eu des shampoings ou des soins qui sentent aussi bon que ça. J'en suis totalement addicte. Je vais aller me laver les cheveux avec le shampoing. Ensuite le Two-Tone Air Color de Etude House, c'est déjà un soin. C'est un soin qui colore donc j'ai pas nécessairement besoin de faire shampoing, soins, coloration. Je fais juste... Putain je lâche tout aujourd'hui bordel ! Je fais juste shampoing, coloration et on est bon. Donc ces produits-là m'ont été envoyés par Stylevana. Ils ont toutes les teintes parce qu'il n'existe pas que le bleu, il y a plein d'autres teintes de cette gamme-là. J'en ai testé à peu près cinq parce qu'ils ont rajouté des nouvelles couleurs. Elles sont vraiment toutes bien, je te les conseille toutes. Et sur Stylevana, il y a aussi d'autres colorations, etc. N'hésite pas à mettre en commentaire si tu as envie que je teste d'autres colorations. Mets-moi la marque et comme ça volontiers, si j'ose sacrifier mes cheveux, je ferai une vidéo. N'hésite pas à me mettre ça. Et puis évidemment sur Stylevana, tu peux trouver aussi d'autres produits asiatiques, donc coréens, japonais, enfin vraiment de quoi satisfaire ces petites addictions. En K-Beauty, c'est sur Stylevana et puis j'ai un code promo si jamais ça t'intéresse pour faire des petites économies sur ta commande. Et nous, on va aller s'occuper de nos petits cheveux ou détruire mes petits cheveux. Voilà, c'est la dernière fois que vous allez les voir comme ça. C'est parti, let's go ! Mettre ce shampoing sans les vacances, c'est exactement ça. Pour cette coloration là, je te conseille vivement de mettre des gants, là vraiment. Allons-y, allons-y mon kiki. J'ai la flemme de m'asseoir mais je vais rincer. Je m'en passerai jamais. On est le lendemain et je t'expliquerai pourquoi on est le lendemain, mais... Yes ! Je suis bleue, j'ai les cheveux bleus sur des cheveux bruns. Je t'explique, j'ai fait une première fois un premier rendu où j'ai attendu 20 minutes. Effectivement, c'était bien assez pour le blond, mais clairement pas assez pour le brun. J'ai refait un goût où j'ai attendu 45 minutes et là c'est bon, ça a pris sur le brun. Donc ce qu'il faut retenir, c'est laisser poser plus longtemps. J'avais oublié ce détail, je l'oublierai pas. Voilà. Et pour terminer, donc là je viens de les lisser et tout. Alors ils sont bien, ils sont pas plus secs ou quoi, mais j'aime toujours finir par un petit soin. Et là, je vais prendre le Silk Reaper Oil de The Seme. Seme ? Je crois qu'on dit Semeul en fait. Même si ça s'écrit genre S-A-E-M. Ça aussi, celui-ci, il sent tellement bon. Je mets juste une petite piche nette pour pas finir avec les cheveux gras. Et je prédis que je vais avoir les mains bleues. Les colorations, on le sait, si t'en fais une, forcément t'en fais plusieurs. Donc j'ai une playlist complète avec toutes les colorations que j'ai testées jusqu'à maintenant. Il y a des trucs cool, il y a des trucs moins cool, mais ça vaut la peine de savoir quelles colorations il faut pas utiliser. Tout est dans cette playlist là, je te laisse aller voir ou sinon tu peux regarder une autre de mes vidéos. Allez, salut !